... Souvent, on nous demande qu'est-ce que ça fait d'être jumeau ? On n'en sait rien. On n'en connaît pas d'autres. On a toujours été toutes les deux. S'il devait arriver quelque chose à l'une d'entre vous ? Ce serait toute une moitié qui tombe. C'est pas possible. Le fait d'être constamment rapporté à notre sœur, être une seule et même personne, c'est ce qui commence à créer des conflits. Il y a eu un clash ? Oui. Vous avez toujours des contacts avec elle aujourd'hui ? Pas forcément directement, non. Elle vous manque ? En fait, il y a des conflits parce qu'on est un trouble. Ça commençait à devenir un peu tendu parce que je m'entendais de moins en moins avec lui. Ma sœur a commencé à prendre son côté avec son copain et on s'évitait. C'est vrai que ça a été un peu brutal de sa part. Mais maintenant, ça va mieux. On a trouvé l'équilibre parfait. Pauline et Laura, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes disputées toutes les deux ? Aujourd'hui ? C'est pour des petits détails, des broutilles du quotidien. On n'arrive pas à s'entendre. Mais depuis toujours ? Oui. J'ai l'impression que vous en souffrez. Bonjour à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour. C'est un grand plaisir et un honneur pour nous. Elles sont jumelles. Elles ont ce lien unique, indéfectible. Et pourtant, elles sont aussi opposées et même parfois carrément ennemies. Rivalité, jalousie, concurrence. Ses sœurs, pas comme les autres, ont connu ou connaissent encore des turbulences dans leurs relations. Aujourd'hui, on va les aider à apprendre peut-être à s'accepter, à se faire confiance un peu plus pour qu'elles sortent d'ici plus soudées que jamais. On l'espère. Elles sont prêtes à tout, en tout cas, pour ce nouveau départ. C'est important pour elles, donc c'est important pour nous. Bienvenue à elles et bienvenue à vous dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour à toutes. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau en duo, forcément, même si Vanessa souffre peut-être de ne pas avoir votre sœur à vos côtés aujourd'hui. Elle s'appelle comment, votre sœur Vanessa ? Elle, si. On pense fort à elle aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de nous raconter votre histoire, celle qui va les écouter, justement, votre histoire, vos histoires, avec beaucoup d'attention et qui va peut-être essayer de dénouer des nœuds impossibles. Parfois, c'est Natacha Espier, mais elle va me dire « Qui dit Natacha ne dit pas impossible ». Bonjour, Natacha. Bonjour, Cécile. Merci d'être avec nous. Vous allez essayer de nous trouver des solutions. Lucie et Cécile, vous vous trouvez en face de ce canapé parce que pour vous, tout va bien. Oui. Tout va très bien. Vous êtes un petit peu, on va dire, les grandes sœurs, les marraines de cette émission. Est-ce que ça vous convient ? Vous êtes gentilles, les grandes sœurs. Les mamans, hein. Les mamans ? Ah, peut-être pas forcément les mamans. Vous avez des enfants, toutes les deux ? Oui, oui. On a des enfants de cette âge-là. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ah, mais je regarde votre âge, mais je n'ai pas le droit de le dire. Si, si, non, mais je ne le ferai pas. Ne dites rien. Il n'y a pas de secret. Quelle relation ? Comment vous pouvez me décrire la relation qui vous unit, toutes les deux ? Forte. Forte, très forte. Hyper forte, hein. Je dirais même plus. Non, c'est une relation qui est extraordinaire, mais comment dire, on n'en connaît pas d'autres. On a toujours été toutes les deux, on n'en connaît pas d'autres, donc... Oui, souvent, on nous demande qu'est-ce que ça fait d'être jumeau ? On dit, on n'en sait rien, on ne sait pas ce que ça fait d'être tout seul. Et de ne pas être jumeau, d'être sans pareil. Bien sûr. Alors, vous, vous vous diriez quoi ? Vous êtes fusionnelle ? Proche ? Évidemment, proche, mais fusionnelle ? Fusionnelle, oui. Et nous, en fait, on peut très bien vivre... Enfin, on vit loin de l'autre. J'habite Lyon, Lucie habite Paris, mais à la fois... Mais à la fois, on s'appelle toute la journée, quoi. Toute la journée, c'est-à-dire... On peut s'appeler trois, quatre fois par jour, plusieurs heures, quelques fois, et puis ne pas s'appeler pendant trois jours. Mais alors, si on ne s'appelle pas pendant trois jours, moi, je suis super inquiète. Ah, évidemment. Je dis à mon mari, elle ne m'a pas appelée depuis trois jours. Bon, en même temps, on s'envoyait des textos, c'est juste... Ah oui, voilà, c'est ça. Mais pourquoi vous vous appelez ? Enfin, vous vous racontez quoi pendant trois fois ou quatre fois par jour ? Vous voulez vraiment le savoir ? Ah oui ? À peu près tout, n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête. C'est le quotidien, en fait. Vous partagez le quotidien ? Oui, le quotidien, la société, on refait le monde tous les jours. Oui, on le refait bien. Celui qu'on a rebâti, franchement, votez pour nous, quoi. Il me fait envie. Mais vous vous êtes appelée, par exemple, avant de venir pour mettre les mêmes chaussures ? Alors, ça, c'est... Alors, figurez-vous que je suis passée devant un magasin qui faisait des soldes à moins 50 %. Ah, il ne faut pas passer à côté. Du coup, j'ai dit moins 50 %, du coup, j'en prends deux. Ah, évidemment. En fait, on n'a pas besoin de faire du shopping ensemble parce que dès qu'on va faire du shopping, on achète en double, pratiquement toujours. Toujours. Même si on habite assez loin l'une de l'autre, quand on se retrouve... Instinctivement ? Oui, c'est logique. Vous voulez habiller beaucoup ? Il y a des femmes qui vont s'acheter deux fois le même top, comme là, et nous, on va en offrir un à l'une. Ah, vous prenez toujours tout en double pour offrir à l'autre ? dans une couleur... Et le pendentif, il y a quoi dessus, là ? Ça, c'est juste une pièce, ce sont des aigues marines et voilà, une que j'ai offerte à ma sœur et une autre qui m'a été offerte. Mais c'est la même forme et c'était rigolo. Voilà. S'il devait arriver quelque chose à l'une d'entre vous ? Alors là, on ne rigole plus du tout. Voilà. Voilà. Non, on ne peut pas l'imaginer. Enfin, c'est vraiment quelque chose de plus que sidérant. C'est comme demander à des parents ce qui se passerait quand ils perdent un de leurs enfants. Ce n'est pas possible, quoi. C'est même encore une relation différente. C'est ce qu'on disait quand on en parlait. Il faudrait inventer un terme pour décrire cette relation-là. Elle n'existe pas. Ce n'est pas un couple. Non, on parle de couple, de jumeaux, mais c'est encore autre chose. perdre son mari ou sa femme, c'est insupportable. Perdre son enfant, c'est insupportable. Perdre son jumeau, ce n'est pas possible. On a tous les yeux qui brillent, là, voilà. Perdre une partie de soi, c'est ça ? Oui, c'est perdre une... Vraiment. Là, quand vous me dites ça, Faustine, moi, j'ai l'impression que ce serait toute une moitié qui tombe. Toute cette moitié-là qui tombe. Je ne suis plus moi-même. Non. Je n'existe plus. Quand on parle de cette connexion particulière qui unit les jumeaux, c'est votre cas. Vous avez le sentiment que quand il y a quelqu'un qui... Enfin, l'une d'entre vous qui ressent une douleur, l'autre forcément la ressent, qu'il y a quelque chose d'un peu de l'ordre du mystère ? Exactement. Oui, bien sûr. Oui, complètement. Ça, c'est pas un cliché. C'est vrai. C'est quelque chose de ressenti. Vraiment, oui, oui. On est capable de sentir les mêmes douleurs. Cécile racontait tout à l'heure qu'elle a ressenti... Moi, j'ai eu... Mon premier enfant, je l'ai eu avant elle. Et elle a ressenti les contractions avant même que moi, je ne les ressente. Incroyable. Que je ne pouvais pas identifier comme contraction parce que je n'avais jamais été enceinte. Et j'ai compris, une fois que moi-même, j'étais enceinte et sur le point d'accoucher, je me dis, ah, ces douleurs-là, en fait, que je n'avais jamais ressenties avant, que je n'ai pas ressenties après, c'était des douleurs d'accouchement. C'était... Oui, oui. J'ai vraiment eu ces contractions avant moi. Juste avant qu'elle accouche, c'était quelques heures avant son accouchement. Vous n'avez jamais connu de rivalité, jamais de sujet de friction toutes les deux ? Si, bien sûr. Alors qu'une tierce de personnes ne viennent pas se mettre entre nous si on a une petite dispute. Alors là, il ne faut surtout pas qu'une tierce personne vienne parce que là, elle va tout prendre. Personne ne prend son avis. Moi, j'ai le droit de m'engueuler avec ma soeur, mais il n'y a que moi qui ai le droit d'être désagréable avec elle. Exactement, c'est ça. Et on n'a pas le droit de m'engueuler ma soeur, surtout pas. Même si elle fait quelque chose que vous n'approuvez pas ? Absolument. Mais il n'y a que vous qui avez le droit de lui dire ? Totalement, c'est tabou. Sinon, non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Non, non, c'est... Vraiment, personne ne doit se mettre entre nous et si on a des rivalités, c'est danger. C'est un warning. On arrivera à les résoudre, on arrivera à se parler et à désamorcer. Si je sens que j'ai dit quelque chose qui pouvait l'agacer dans une conversation, ça peut arriver. c'est par téléphone ou par texto où des fois, on n'a pas une conversation très fluide, etc. Et donc, ça peut donner des situations un peu désagréables. Si je sens que j'ai été désagréable avec elle, j'ai une technique, elle le sait et on n'est pas d'une pour toutes les deux. Je vais passer sur un sujet léger. En gros, le sujet léger, ça va être, on voyait une tête de singe qui fait une grosse grimace ou un truc comme ça. On revient tout de suite, on a deux ans. On rigole et c'est parti sur tout. On va régresser. Oui, c'est ça, on régresser beaucoup. Nous, on peut rigoler avec pipi-caca, je vous le dis. Ah bah bravo, c'était surtout pas le truc qu'il fallait dire. Ah bah bravo. Il paraît que vous avez fait un pacte toutes les deux quand vous étiez petite. Oui, on a fait un pacte. C'était quoi ce pacte ? Oui. On a fait ce pacte, on était adolescente et on s'est rendu compte que l'une pouvait disparaître. On s'en est d'autant mieux rendu compte qu'on a un cousin jumeau monozygote qui a perdu son frère à la naissance. Donc pour nous, c'était un sujet très douloureux et on a des cousines aussi qui sont décédées des jumelles monozygotes. Donc les jumeaux à la maison, c'était un peu tabou. C'était un peu un sujet de douleur. De douleur. Y compris pour nous quand on voyait ce cousin-là, bien entendu. On le voyait très triste. Donc quand on a pris conscience de ça, on s'est dit voilà la manière dont on va le résoudre, ça va être super simple. S'il y en a une qui meurt avant l'autre, l'autre elle se suicide. Oui. Comme ça, c'était réglé. Vous le pensez toujours ? Alors non, parce que ce pacte, il avait une limite et la limite, c'était quand on devenait maman. Parce que quand on devenait maman, il était hors de question de faire souffrir nos enfants de ce choix-là. Alors la chose, quand c'était dite, celle qui disparaîtra, si ça arrive, elle s'occupera des enfants de l'autre. C'est un plus joli pacte. Oui. Quand vous êtes éloignée physiquement pour faire votre vie, vos carrières, indépendamment l'une de l'autre, ça a été difficile ? Oui. Pour vous surtout ? Pour moi, j'ai l'impression, parce que je n'ai pas l'impression de t'en parler. Finalement, c'était vachement facile pour toi. Sérieusement, quand Lucie est partie la première, enfin, c'est vraiment éloignée, elle était partie plusieurs mois au Canada pour travailler et moi, j'avais trouvé ça compliqué. On avait 19 ans, quelque chose comme ça. on avait 19 ans. Et moi, je l'avais vécu pas comme un abandon, mais je crois que ce n'était pas si facile pour toi parce qu'il me semble que tu avais fait un petit peu des trucs du style de dire oui, je vais m'en aller, je vais partir loin. c'était un peu du domaine du... Ah oui ? Tu ne t'en souviens plus ? Il y avait une petite crise quand même avant parce que forcément, j'imagine que pour elle, avec le recul maintenant, ce n'était pas si facile non plus pour elle de partir. Bien sûr, bien sûr. Et autant, j'étais ravie pour elle de cette expérience-là. J'étais certaine qu'elle allait vraiment apprendre beaucoup de choses, que c'était important aussi pour nous qu'elle puisse se revoler comme ça pour quelque temps ou faire d'autres expériences. pour autant, ça avait été dur pour moi et je pense que j'ai dépensé tout mon argent de poche en téléphone à l'époque parce qu'il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a aujourd'hui. Les filles, on est des dinosaures. Profitez-en vraiment. Il n'y avait pas tout ça et du coup, ça coûtait une fortune. J'allais dans les cabines téléphoniques, j'y passais tout mon argent. C'était fou. Et notre père avait du mal d'ailleurs avec ça parce qu'il m'interdisait les notes. Il m'interdisait les téléphoniques. Oui, il m'interdisait les notes. Il imprimait les notes et il... Montréal, Montréal, Montréal. Oui, oui, oui. Ça vous parle des cabines téléphoniques. Vous voyez que Natacha t'y fais en disant vous aussi, Faustine, j'ai connu les cabines. Je vous rassure, moi aussi, j'ai connu les cabines. Merci. Les Minitel, les Fax. Du coup, je retire le dinosaure. Pardon. Moi aussi, je suis un dinosaure. Vous n'avez pas connu les cabines téléphoniques. Oui, oui. Ah, ben Laura et Pauline, je vous remercie. Vous avez quel âge ? 29 ans. Ah oui, ça va. Vous êtes encore un très dinosaure. On a à peu près la même frange d'âge. Vous comprenez, on va écouter des histoires plus compliquées que les vôtres. Ça vous paraît donc complètement fou, finalement, que des jumelles puissent se disputer, avoir une rivalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez décidé peut-être aussi de partager votre expérience et de les épauler et de leur envoyer des messages ? Absolument. Dans ce mode maman ou grande sœur, comme on voudra l'appeler, pour nous, c'est important. On a passé, on a eu des moments difficiles et peut-être qu'on peut vous apporter quelque chose de cette expérience-là. C'est l'idée. Et puis, oui, ça nous bouleverse. Nous, on appartient, voilà, toutes, au monde des jumeaux. C'est un monde particulier, c'est un monde singulier. et c'est important de cultiver cette particularité. C'est vraiment très important. Nous, on y tient beaucoup. C'est chelé singulier pour des jumeaux, je trouve. Oui, c'est rigolo, ça amuse, t'as raison. On a même une page Facebook où on a plein de jumeaux parce qu'on a fait plein de choses. Dans notre vie, on a travaillé pour un cirque, on a enregistré une vidéo en chanson ensemble. Et de cette vidéo, on a créé une fanpage et on a des jumeaux du monde entier qui communiquent avec nous. Donc, c'est un grand bonheur pour nous de voir toutes ces photos, tous ces moments de vie qui nous partagent. On s'est vraiment rendu compte à partir de ce moment-là que c'était une véritable communauté à l'échelle mondiale. C'est incroyable. Et en fait, on rentre en communication avec tellement de facilité juste sur le constat qu'on est tous des jumeaux. Ça parlait vraiment comme ça. Vous avez ce lien un peu qui vous unit ce fil rouge que moi je ne me sens pas concernée et il y a un truc que vous comprenez. C'est pour ça qu'on voulait que vous puissiez compléter ce que va dire Natacha pour essayer d'épauler au mieux. Notamment Vanessa qui est toute seule et qui doit se sentir un petit peu seule aujourd'hui. C'est le cas ? Un petit peu. Alors, elle est où en ce moment votre jumelle ? Alors, soit sur Montpellier, soit sur Toulon, chez mon père. Je ne sais pas trop. Pourquoi vous ne savez pas où elle est, Elsie ? D'accord. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de contact avec elle. Vous avez toujours des contacts avec elle aujourd'hui ? on se parle par le biais de notre famille. De temps en temps, on s'envoie des messages. Et pas directement ? Pas forcément directement, non. Ça fait depuis combien de temps que vous n'envoyez pas des messages directement ? Depuis un petit moment déjà. Je pense vraiment concrètement depuis Noël où ça a vraiment renforcé. On s'envoyait de temps en temps des messages. Pas aussi souvent que les filles. C'était de temps en temps. Il y a eu un clash à Noël ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à Noël dernier ? Une grosse dispute. On fait Noël en famille tous les ans. Et là, elle décide de nous inviter tous chez la famille de son copain pour qu'on fête Noël tous ensemble. Et moi, je n'apprécie pas trop son copain. Moi, elle le sait. C'est toujours les pièces rapportées qui posent problème. Qui s'aident les usaniens. Moi, j'avais déjà des appréhensions d'y aller. Je n'étais pas très enclin déjà à cette invitation. Et puis, à deux jours de Noël, elle me dit « Ton copain, il n'est pas invité. » Votre copain à vous ? À moi. Fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va faire deux ans. Donc, je me dis à la rigueur que ça aurait été une amourette de moi, que tu ne veuilles pas l'inviter à Noël. Je comprends. Mais là, ça va faire deux ans qu'on est ensemble. et qu'elle me dise « Non, mais ton copain, il ne peut pas venir. Vous faites déjà tout ensemble. » Vous êtes tout le temps ensemble. Et là, voilà. Et donc, ça a été... Et vous vous êtes dit des méchancetés ? Oui. Ça a explosé. Ça a explosé entre nous. Après, son copain s'est mêlé au milieu. Donc, ça n'arrange pas les choses quand il y a une troisième personne. La première phrase que vous avez dite, c'est que personne ne s'habite pas à Noël. C'est quand quelqu'un... Nous, on va se disputer entre nous. Voilà. On a l'habitude. Mais quand il y a quelqu'un qui se met en travers, c'est encore pire. Et depuis ? Et depuis ? Silence radio. Enfin, minimum, c'est nickel. On va s'échanger des mots. Mais ça veut dire ni l'une, pardon, ni l'une, ni l'autre. Vous n'appréciez le petit ami ? Alors, moi, elle l'apprécie. Je ne sais pas. Elle ne l'adore pas non plus. Mais ça se passe bien avec mon copain. Il est toléré. Oui. C'est ça. Mais en fait, lui, c'était déjà un ex. Du coup, qu'ils se remettent ensemble, moi, je n'avais pas apprécié. D'accord. C'est quoi, votre tatouage ? Celui-ci. Oui, c'est quoi ? C'est un loup. Ah, c'est un loup. Très bien. Non, non, mais je... Moi, je suis un petit loup, vous voyez. Alors, entre loup, nous allons regarder ensemble, justement, qu'est-ce qui a pu se jouer dans l'enfance ? Parce qu'il faut un peu comprendre d'où vous venez, toutes les deux, pour voir s'il n'y a pas des germes qui ont un jour poussé beaucoup plus tôt, antérieurement, avant cette dispute qui n'est peut-être qu'une dispute finale. On va analyser ça avec Natacha. D'abord, on regarde ces images. Vanessa et Elsie naissent en 1998. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais leur maman, elle, met un point d'honneur à ce qu'on les distingue l'une de l'autre. Elles choisissent donc de les habiller différemment. Les jumelles passent beaucoup de temps ensemble durant leur enfance et forment un duo inséparable malgré quelques chamailleries. Mais à leur entrée au collège, de véritables signes de discorde commencent à apparaître. Ça vous émeut ? Je comprends. Qu'est-ce qui vous émeut comme ça ? De nous voir proches, dans les bras, l'une de l'autre. Elle vous manque ? Qu'est-ce qui s'est passé au collège, Vanessa ? C'est la période où, vraiment, on veut prendre, en tant qu'individu, notre place, notre identité, où on charge vraiment à s'affirmer, à être nous, en fait. Et le fait d'être constamment rapporté à notre sœur, à être comparé, à toujours, voilà, c'est une seule et même personne. Et du coup, on essaye petit à petit de se faire sa propre identité. Et c'est ce qui commence à créer des conflits. Parce qu'on ne supporte pas que l'autre nous ressemble, on ne supporte pas qu'elle puisse être la même que nous. Et c'est comme un miroir, en fait. Et de voir à travers l'autre son propre reflet, c'est compliqué aussi. Donc, il y a des rivalités qui sont nées un peu entre vous ? C'est ça. Qui allait prendre le pas sur l'autre ? C'est ça. Donc, il y a toujours cette question qui est dominant, qui domine l'autre et tout. Donc, c'est un peu à tour de rôle, en fait. Il n'y a pas une personnalité plus forte que l'autre. C'est vraiment... À un moment, c'est... Ouais. Est-ce qu'il est vrai, cette histoire de dominant-dominé ou pas ? Euh... Pas... Non, pas spécialement. C'est... Ouais, non. Au secours. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est pas statique. C'est pas un rôle statique, en fait. L'histoire de dominant-dominé, c'est ce qu'on entend toujours dans les histoires de jumeaux. Ça, je pense que... Pardon. Oui. Non, je déteste ces deux termes, dominant-dominé, parce qu'en tant que jumeau, on l'a tous entendu. C'est insupportable. Je suis maman de jumeaux aussi, qui ont le même âge que vous. Et... Et vraiment, pour moi, j'ai changé cette terminologie-là. Moi, je dis... Il y a un ambassadeur et il y a l'autre jumeau. Il y a vraiment un ambassadeur qui va prendre la parole plus souvent, voilà. Vous avez vu qui c'est ? Il n'y a pas d'histoire de... Non, on l'a pas ressenti. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que depuis le début, je ne l'ai pas ressenti. Non, c'est pas vrai, parce qu'en plus, entre Lucie et moi, on dit toujours que c'était Lucie qui dominait. Alors, je ne sais pas si on a inversé les rôles. Mais en tout cas... Oui, parce que quand vous me disiez tout à l'heure, vous dites, vous vous entendez très bien, ça se voit, mais il y a des moments où vous... Bien sûr. Voilà, c'est normal. Ça fait partie des fratries. Et les jumeaux sont aussi une fratrie. Il ne faut jamais l'oublier. Mais avec un fonctionnement qui est quand même bien particulier. Et qui... Enfin, voilà. On va dire que cette histoire de dominant-dominé, ça peut exister à un stade. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça va changer en fonction aussi des affinités. Il y en a peut-être un qui est un ambassadeur de l'intérieur et l'autre de l'extérieur. Et ça tourne. Et heureusement que ça tourne. J'imagine que votre vie a été rythmée par des déclics, par des séparations. Vous avez été éloignées toutes les deux avec Elsie ? Alors, on a eu deux grosses séparations. Donc, la première au lycée. Donc, elle est partie sur un autre lycée. On a tout le temps fait nos études ensemble. Donc, première séparation. Mais là, elle reste à la maison. Donc, elle part... On est juste sur deux lycées différents. Donc, déjà, la première difficulté, on se recréait un cercle d'amis. Parce qu'en fait, quand on est deux, on apprend pas. Moi, j'ai pas appris à aller vers les autres, à me faire vraiment des amis. Je sais pas ce que c'est parce que j'ai toujours eu un binôme. Vous aviez pas besoin de donner du mal pour aller à la rencontre de l'autre, c'est ça. Vous parlez au présent, vous parlez pas au passé. C'est toujours le cas ? Vous arrivez aujourd'hui à vous faire des amis ? Maintenant, un peu plus. Oui, mais c'est pas encore gagné. Il y a encore un truc ancré en vous qui fait qu'on a besoin de personne puisqu'on a l'autre. C'est ça. Oui, je comprends. Donc vous vous êtes retrouvée un peu seule ? C'est ça. Donc les deux années de lycée où je me retrouve seule et elle, elle part sur un autre établissement. Et ensuite, donc deuxième séparation où elle part à Montpellier. Là, vous avez ressenti quoi ? Un gros abandon. Là, c'était vraiment très dur. Donc elle partait loin, plus du tout à la maison. Elle rentrait assez peu. Mais abandon, c'est-à-dire que vous lui en avez voulu, Vanessa ? Je lui en ai voulu. Pourquoi ? D'être partie ? J'en ai beaucoup voulu d'être partie, même si c'était pour ses études, je le savais. Je savais qu'elle partirait un jour. Mais entre ça et en fait le fait que aussi, moi je prenais un an de retard, elle partait à la fac et moi je restais au lycée, ça a été aussi dur à vivre. C'était humiliant ? Oui. C'est-à-dire ma soeur est déjà au stade d'après et moi du coup, j'ai l'impression d'être la suiveuse. C'est ça. Quand on me posait la question, ta soeur elle fait quoi ? Elle est à la fac. Ah mais du coup, vous avez combien d'années de différence et tout ? C'est dur. Ah non, mais c'est ma jumelle, on a le même âge et voilà. C'est compliqué le regard des autres là-dessus parce que souvent dans ces rivalités, dans cette difficulté à se situer par rapport à son jumeau ou sa jumelle, il y a le regard des autres qui va forcément induire quelque chose de l'ordre de la comparaison systématique. Or, il faudrait pouvoir sortir de cette comparaison systématique et c'est ça qui va être ressenti souvent très douloureusement. C'est-à-dire à la fois, c'est comme si vous étiez obligés d'être identiques, les mêmes, et en même temps, il faudrait que vous soyez constamment en rivalité pour être aussi bonne ou meilleure que votre soeur ou votre frère et je pense que c'est compliqué pour vous situer vous et pour apprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vos goûts, je pense que c'est compliqué aussi. Il y a un exemple sur lequel vous allez certainement réagir, c'est une histoire que vous allez nous raconter. Vous avez voulu vous inscrire à un concours, je crois. C'est ça, un concours de Miss. Miss Marignane, c'était en 2016. 2016, donc Miss Marignane, on voit les affiches un peu partout et moi, je me dis pourquoi pas. Ça me plaisait, j'aimais bien l'univers, un peu le monde et tout. Et moi, j'ai toujours été un peu plus extravertie que ma soeur. Donc, je me dis, allez, j'étais encore un peu timide à ce moment-là. Je me dis, si on le fait à deux, pourquoi pas ? Donc, je la pousse, je lui dis, allez, viens avec moi et tout, ça va être sympa. Elle, au début, pas du tout. Elle ne voulait pas du tout le faire. Et au final, je finis par la convaincre. Donc, elle me dit, d'accord, on se présente tous les deux, on fait les défilés et puis, le jury sélectionne ma soeur. Je dis, bon. Et pas vous ? D'accord. Et pas moi. Donc, ensuite, ils font un petit débrief et ils me disent, ben, désolé, en fait, vous avez trop le même physique étant donné que vous êtes jumelle, on ne peut en prendre qu'une et donc, on a choisi votre soeur. Donc, voilà. Vous avez un peu volé la vedette, hein ? C'est ça. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mal vécu parce que c'était vraiment quelque chose pour moi qui me tenait à cœur. Ma soeur, elle... Vous auriez aimé qu'elle s'éclipse, en fait ? Vous auriez aimé qu'elle s'éclipse à votre profil ? C'est ça. Je me suis dit, si je n'avais pas eu de soeur jumelle, j'aurais pu y aller et j'aurais pu être prise ou on aurait pu, en fait, être prise toutes les deux, au final, étant donné qu'en plus, ce n'était pas forcément sur le physique que ça se jouait vu qu'en plus, elle, sur son année, elle n'a pas été prise, elle n'a pas eu d'écharpe et moi, sur l'année d'après, je finis avec une écharpe. Donc, c'était vraiment même pas une question de physique, au final. Quels sont les sujets qui vous séparent aujourd'hui, à part les petits copains ? Alors, ça va être les études. Souvent, ça revient aux études où elle va souvent faire la réflexion. Moi, je suis diplômée et tout, alors que moi, je suis encore dans mes études à la fac. Après, ça peut être tout. Vraiment, ça peut être tout, tous les sujets de la vie, quelque chose qui est... une tenue, quelque chose... Par exemple, elle va s'acheter quelque chose. Si moi, je l'ai acheté avant et qu'on arrive, on est habillé pareil, ben non, on n'arriverait pas, vous voyez, à acheter le même vêtement pour la deuxième, passer devant une boutique. Vraiment, c'est... Ouais. Et de voir que moi, ma sœur va être habillée ou va faire la même chose que moi, ça va m'énerver. Ça vous énerve. Et là, c'est ça, sur une passion, ben là, par exemple, le sport, où, voilà, j'ai l'impression qu'elle me vole une part de mon inordité sur, par exemple, si ça peut être sur des vêtements ou sur une passion que je vais avoir et qui va l'intéresser un peu. Mais vous ne lui en avez pas parlé à votre sœur de tout ça ? Non. Ben alors, vous venez ici pour quoi ? Pour qu'elle l'écoute, en fait ? C'est plus facile de venir parler à la télévision que de lui parler à elle. Ça peut paraître bizarre. Vous exprimez très bien, vous exprimez très bien ce qui vous blesse. Et pourquoi vous ne lui dites pas tout simplement à elle ? On a toujours eu du mal à communiquer sentiments entre nous deux. Bon, c'est quelque chose de famille. Dans toute la famille, on ne se parle pas trop. Et pourtant, vous venez quand même en parler. Parce que, clairement, vous pensez à elle en étant là aujourd'hui. Vous avez envie qu'elle regarde l'émission et qu'elle comprenne. C'est quoi ? C'est une main tendue ? C'est ça. Voilà. Qu'on arrête toutes ces chamailleries pour des futilités. qu'on arrive à parler correctement, d'arriver à débloquer le dialogue. Elle vous manque aujourd'hui ? À quel moment elle vous manque le plus, votre soeur ? Le soir, quand on va être à deux à manger, je vais repenser à quand on mangeait ensemble, tous en famille, et qu'elle était là avec nous. Ça peut être sur... Quand je revois des photos, quand je retombe sur des... Quand j'ai fait les films, quand j'ai revu les films, quand on était petites, tous ces petits moments où je vais me dire qu'elle n'est pas là... Elle la regarde, l'émission ? Je sais qu'elle regardait... Vous allez faire en sorte qu'elle la regarde. Je vais faire en sorte qu'elle la voit. Vous connaissez le titre de cette émission ? Je ne connais pas le titre encore. Vous ne connaissez pas le titre de notre émission ? Ah, de l'émission en général ? Oui, en général. Oui, oui, oui. Ça commence aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que votre soeur aurait envie de répondre directement à vos attentes aujourd'hui sur le plateau ? Vous pensez qu'elle aurait accepté ? Peut-être ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'elle a largement déjà accepté cette main tendue, votre soeur. Elle est là. Je vais demander l'accueil direct. Je vais demander l'accueil direct. Qu'est-ce que tu fais à Paris ? Vous êtes mignonne, toutes les deux. Vous me permettez de faire une entorse aux distances de sécurité. Je vous en remercie. Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit. Merci d'avoir accepté. C'est très touchant pour nous d'être avec vous. Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de mots d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. Donc là, elle en donne une. Vous en avez donné une. Et elle répond par une autre. Vous êtes quitte, en tout cas. Dans cette envie, en tout cas, de vous retrouver. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ? Parce qu'elle est en coulisse depuis tout à l'heure. Elle entend. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Déjà, j'ai compris qu'elle se sentait mal. qu'elle s'est sentie abandonnée quand je suis partie. Déjà, j'adore ton compère. Non, mais c'est important parce qu'il doit nous regarder. Il doit passer un mauvais moment. Et là, grâce à vous, vous le rassurez. Et déjà, je me suis rendue compte que du coup, quand je suis partie, on ne s'est pas parlé. Je ne me suis pas excusée de partir loin. Vous avez mieux compris ce sentiment d'abandon ? Oui. Moi, quand je suis partie, je ne me suis pas dit qu'elle allait se sentir seule ou triste parce que Vanessa, c'est celle qui est plus... Elle a toujours des amis. Elle est toujours entourée. Je me suis dit... Elle ne parle pas assez dans votre famille. Oui, non. Elle n'a pas besoin de moi. Depuis toute petite, elle disait tout le temps après le lycée, je partirais de la maison. Je me suis dit que quand je l'ai fait, ce n'est pas grave. Elle s'en fiche. Donc là, ça a été un peu... Vous ouvrez un petit peu les yeux sur ce qu'elle a ressenti et sur cette rivalité, sur ce concours de Miss. La pire erreur. Vous comprenez maintenant ce qu'elle a pu ressentir ? Oui, mais surtout que moi, je ne voulais même pas le faire. Moi, je n'aime pas défiler. Par votre présence, vous avez eu envie de lui dire quoi aujourd'hui à votre soeur ? Que je veux déjà qu'on parle. Je veux qu'elle puisse me parler. Quand ça ne va pas. Qu'elle prenne son téléphone, qu'elle m'appelle. Qu'on communique. Elle vous manque aussi ? Oui. Oui. J'adore ce genre de câlin. Extrêmement pudique de « Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. » Vous êtes adorables. C'est vrai qu'il y a un sentiment qui a en effet un mur de non-dit. Mais beaucoup d'amour quand vous vous regardez. On ne voit même pas d'ailleurs de la rivalité ou même de la rancœur. On voit que vous êtes déjà tout pardonné, vos maladresses. Et que vous vous aimez, mais qu'on ne se dit pas les choses. C'est ça. Je pense qu'on n'ose pas. On n'ose pas parce que on se renferme. On se dit « Si je lui dis que je ne vais pas bien, elle va se sentir pas bien. » « Je n'ai pas envie de la déranger. » Parce qu'on a nos vies maintenant de notre côté. Donc, on n'ose pas. Il faut se dire les choses. Vous allez faire un effort aussi, Vanessa, pour ne pas se quitter. Parce que le Noël prochain, c'est le Noël qui va bien se passer. Personne ne va se brouiller. On a une autre petite surprise pour vous deux. Oui. Regardez. Bonjour, Alcy. Bonjour, Vanessa. Je voulais juste vous témoigner de mon amour. Je vous aime très fort. Et j'espère que que les petites chambes à Erine vont finir par s'arrêter un jour. Je sais qu'au fond de vue, vous êtes très unis. Rien ni personne ne pourra défaire ce lien indescriptible et incompréhensible par les autres. Vous m'avez rendue très, très fière. Ma famille, c'est vous, mes enfants et rien d'autre. Et je vous aime du plus profond de mon cœur. Elle a dû souffrir de votre distance entre vous et votre maman. Elle se retrouve au milieu de ses deux filles, c'est épouvantable. Je pense que se retrouver, c'est ça, entre deux filles, surtout quand on a commencé à grandir au fil des années, elle s'est retrouvée au milieu sans pouvoir intervenir. parce que, comme on le disait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui intervient, même si c'est notre mère, on lui envoie encore plus à cette tierce personne qui va donner son avis. C'est ça. Dites-moi. Natacha, quand on n'a pas l'habitude de parler, quand on ne sait pas parler, quand on a plein d'amour dans les yeux et dans la gestuelle et que le langage corporel est tellement tendre entre ces deux-là, mais qu'on ne sait pas parler, comment on fait ? On doit se faire un peu violent ? Et si on ritualisait la parole ? Ah, ça, c'est bien. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire, une fois par mois, on se fait un point. C'est pas mal, ça. On se fait un déj ou ce que vous voulez, mais on parle. Oui, oui, c'est vrai. Il faudrait arriver... Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire et c'est surtout pas toujours facile dans les familles. Parfois, on communique beaucoup plus avec ses copines que dans une famille parce que l'histoire des miss, là, c'est vraiment emblématique de la relation des jumeaux. C'est-à-dire, au fond, quand on a un frère aîné ou une sœur aînée, bon, peut-être qu'il roule un peu des mécaniques ou bon, il a son rôle d'aîné, le petit, c'est le chouchou. Enfin, chacun trouve sa place. Mais les jumeaux, ils sont toujours sur le même territoire et ils passent toujours les mêmes étapes en même temps. Et donc, ça, forcément... On est en permanence, on veut arriver en premier en disant, attends, monsieur Lobac, moi, j'ai une mention. On est sans arrêt comme ça. Tout le temps. Et puis, au fond, même si... Ça, on pourra en reparler, même si la relation première est importante dans l'utérus, la fusion, le début, etc. Il y a quand même un peu une guerre dès le début pour la maman parce que... Et pour avoir son attention parce que quand on est deux, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir l'attention de la mère et ça organise ou ça peut organiser la rivalité à partir de ce moment-là. On sait bien qu'il peut y avoir des jumeaux quand on leur donne à manger, même tout petit. L'autre, il va hurler parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi, lui, il a mangé après. Et donc, ça s'orgueille... C'est tellement vrai ça. Moi, je leur donnais une cuillère. Ben voilà. Pour pas que ça pleure. C'est vrai. Oui, ça pose la question de comment est-ce qu'on traite ces jumeaux. Mais je pense que là, vraiment, l'histoire des mythes, c'était ça. comment vous faites avec cette organisation de rivalité ? Mais parler. C'est la chose la plus... C'est la base. Oui, c'est la base. Et puis, là aussi, on a entendu l'histoire de l'amoureux. C'est compliqué aussi, ça. Oui, oui. Nous, la seule grosse dispute qu'on a eue, c'est à cause de... De ton ex-conjoint. Ça avait été... Oui, ça avait été très, très violent. Mais moi, je ne supportais pas. Enfin, voilà, il y a des fois des... On peut apprécier des choses ou ne pas les apprécier. Et si on ne les apprécie pas, l'autre jumeau a une sorte de miroir grossissant, là, pour le coup. Et il va avoir le défaut ou la souffrance de manière encore plus ample, encore plus importante. Et moi, c'était insupportable. C'était devenu tellement insupportable. Au lieu que je le lui dise, je me suis fâchée après. Je me suis fâchée. Bon, ça n'a pas duré très longtemps non plus. Peut-être quelques jours. Je pense que c'est la plus grosse dispute qu'on n'ait jamais eu de notre vie. Mais encore une fois, la fameuse tierce personne. Oui, c'est compliqué de faire le tiers dans ce couple. Pauline et Laura, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes disputés toutes les deux ? Aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire ? Pourquoi aujourd'hui ? C'est une super journée, on se rencontre. Pourquoi aujourd'hui, alors ? C'est pour des petits détails, des broutilles du quotidien. On n'arrive pas à s'entendre. Il y en a toujours une qui veut prendre le dessus sur l'autre. Et du coup... Mais c'était vraiment quoi ? Concrètement, la dernière dispute. Le taxi. C'était pourquoi le taxi ? Parce que du coup, on est sortis... À la sortie du train, je lui ai dit de ne pas contacter la journaliste tout de suite, d'attendre de trouver la bonne sortie et après de dire où on était. Et en fait, elle s'est empressée d'aller écrire à sa journaliste pour dire qu'on est arrivé alors qu'on n'était même pas sortis du train. Mais du coup, en fait, le taxi a été envoyé à la gare Saint-Linsard, donc c'était une erreur un petit peu. Donc, ça a été rectifié, mais ça n'a pas plu la madame qui voulait... Donc, c'est la dernière, ça va ? Après, il y a eu le studio et tout, il n'y a pas eu de dispute sur quoi que ça va ? Une fois qu'on a rencontré les autres jumelles, ça a été... Et c'est en permanence comme ça ? C'est à vous disputer ? C'est tout le temps. Mais depuis toujours ? Depuis toujours. Depuis toujours, je n'ai pas de souvenirs. On n'a pas de lien, en fait, comme je vois ici sur le plateau aujourd'hui entre jumeaux. Moi, j'ai l'impression d'être sa soeur, mais pas sa jumelle. Pourtant, vous vous ressemblez, hein ? Bah, oui. Ah bah si. Ah bah oui, si. Pardon, mais vous vous ressemblez beaucoup. Alors oui, vous n'avez pas la même coupe de cheveux, ni le même look. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui vous agace chez l'autre ? Pauline, qu'est-ce qui vous agace chez Laura ? Eh bah, sa façon de me parler. Parce qu'elle ne parle pas à moi comme elle parle à mes autres frères et soeurs, par exemple. Moi, ça va être toujours sur un ton agressif. Enfin, des fois, ça arrive, elle me parle bien aussi. Mais ça part plus souvent en sucette avec moi qu'avec mes autres frères et soeurs. ça va être super quoi. Elle ne va jamais s'emporter. Donc, le ton qu'elle utilise, qu'est-ce qui vous énerve d'autre ? Vous inquiétez pas, on va lui poser la question aussi. Qu'est-ce qui vous énerve aussi chez elle ? Sarah Dinerie, des fois. Elle en a gagné. Elle en a gagné, je ne peux pas dire. Mais une fois, dans un magasin, il me manquait 20 centimes pour acheter un article. Je ne sais plus, c'était quoi. Et je lui ai demandé, peux-tu me dépanner ? Je tolérans. Peux-tu me dépanner 20 centimes ? Elle n'a jamais voulu. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas voulu ces incendies ? Parce que visiblement, elle connaît l'histoire par cœur. Elle n'en peut plus. Elle baisse la tête en disant, elle va me repartir. C'est 20 centimes. Pourquoi vous ne l'avez pas donné ? Ce n'était pas pour l'histoire des 20 centimes parce qu'avec mes amis et tout ça, je n'ai jamais eu de souci de radinerie. C'est surtout, c'est plutôt en fait, c'est ma façon de lui faire comprendre qu'elle me manque de respect en fait. Elle ne s'en rend plus compte. C'est devenu tellement naturel pour elle de me manquer de respect. Ça veut dire quoi manquer de respect dans votre bouche ? C'est-à-dire, c'est dans son comportement avec moi. C'est surjoué. Elle n'est pas naturelle. Avec ses amis, je l'ai déjà vue avec des amis en vidéo ou quoi que ce soit, elle n'est pas du tout la même. Dès qu'elle est avec moi, c'est surjoué, c'est tout le temps. Elle est piquante, elle m'envoie des pics. Donc vous vous reprochez la même chose en fait. La façon dont vous vous parlez. Vous vous parlez mal toutes les deux. On ne sait pas se parler. Est-ce que c'est parce que vous êtes tellement proche que vous vous autorisez des choses toutes les deux que vous ne feriez pas avec quelqu'un d'autre ? Après, oui, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Avec d'autres frères et sœurs. Parce que c'est vrai, la jumelle, on se dit, quoi qu'il arrive, c'est inconditionnel, elle me pardonnera tout. Sauf que non, il faut aussi prendre soin de sa jumelle. Ah oui, oui. Oui. Hein ? Oui, bien sûr. Je me trouvais un peu végétalement, pardon. Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous parlez mal toutes les deux alors que vous vous aimez ? Je pense que c'est ça, tout se dire, mais au final, non. Il y a des choses qu'on ne peut pas se dire entre jumeaux, il y a des choses qui ne passent pas, il y a des choses qui blessent. On peut tout se dire, mais on ne peut pas se le dire mal. Non, on peut tout se dire, mais ça dépend comment. On se le dit ça, oui. C'est à tout se dire, oui, mais comment vous vous le dites ? Et on a des torts toutes les deux. Moi aussi, je pense que j'ai mes torts. C'est vrai que parfois, je peux parler aussi, il n'y a pas que elle qui a des torts, ça c'est clair. On a forcément des torts toutes les deux pour en arriver à ce point aujourd'hui. Mais vous en souffrez ? Oui, il n'y a pas que nous et notre entourage aussi. Surtout l'entourage aussi. Moi, personnellement, oui, ça m'a fait du mal quand même. J'ai l'impression, Laura, j'ai l'impression que vous en souffrez presque plus que Pauline, mais c'est peut-être juste une impression, une façon de formuler les choses, mais je vous sens en colère et je vous sens en souffrance. Après, je pense qu'en fait, ça a été crescendo, ça a été des petites broutilles à l'enfance où on se chamaillait plus ou moins. Et puis, en fait, je pense qu'on nous a laissé un peu faire notre bulle parce que c'est très difficile d'intervenir entre deux jumelles. À chaque fois, c'était compliqué. Et du coup, crescendo, en fait, ça a été des petites piques par-ci par-là. Après, il y a eu une histoire de vie qui a fait qu'il y a eu une cassure à un moment. C'est quoi cette histoire de vie ? Si je peux me permettre, c'est peut-être trop indiscret, mais... Il y a eu la rencontre... Déjà, le décès de notre père à 4 ans. Ah oui, ça, vous ne me le disiez pas. C'est quand même fondateur dans la vie de jumelles, de soeurs même, de n'importe quelle famille. C'est terrible de perdre son père à 4 ans. Et vous n'avez pas pu vous appuyer l'une sur l'autre ? Je pense qu'au début, on l'a fait parce que moi, dans mes souvenirs, tout ce qui est maternelle, école primaire, on s'entendait plus ou moins bien. On jouait ensemble dans mes souvenirs. et ça s'est vraiment cassé à partir du collège au moment où ma mère a refait sa vie, tout simplement. Donc, votre mère a refait sa vie et ça ne s'est pas bien passé avec son nouveau conjoint ? Non, ça ne s'est pas bien passé. Enfin, de mon côté à moi, je pense qu'on n'a pas vécu la même histoire en fait avec Pauline parce que de mon côté, ça a été très dur pour moi. Je n'ai pas trouvé le côté paternel que j'aurais voulu avoir alors que Pauline, elle a plus s'accroché. Oui, moi, j'étais épanouie. Mais vous ne vous l'êtes pas dit tout ça à un moment que vous aviez besoin de compter l'une sur l'autre, que vous aviez besoin de l'amour de l'autre. Vous ne savez pas vous arrêter pour vous dire attendez, stop, on prend la mauvaise direction, là, on ne se parle pas bien, ça ne va pas. Moi, personnellement, j'ai essayé mais en fait, elle a le caractère tellement plus, elle est tellement plus forte que moi que du coup, j'ai tendance à être un peu écrasée par rapport à ses paroles et du coup, au bout d'un moment, à force de me faire rejeter comme ça, j'ai jeté l'éponge et puis, j'étais pas aussi piquante qu'elle mais j'ai commencé à dire c'est bon, tu veux rester dans cette lancée-là, et bien, on reste dans cette lancée-là et puis voilà. Je n'ai pas voulu chercher à me faire plus de mal parce qu'au final, c'est ça le problème, c'est que, en fait, moi, je pense que quand notre père est décédé, je n'ai pas dû comprendre ce qui s'était passé, j'ai compris à ma façon et du coup, dans cet épisode-là, je pense que j'ai voulu créer un peu de protection et j'ai dû mal m'y prendre avec elle. Il est mort de quoi, votre papa ? D'un accident de moto. Mais du coup, il est décédé, il a fait une hémorragie interne mais il est revenu à la maison et on l'a vu dans le canapé familial. Mort. Voilà. Et donc, ça vous a évidemment traumatisé à 4 ans, on peut l'imiter. Après, on n'osait jamais... On n'osait jamais dit la vérité. le sujet a été caché, on nous a couconnés, on nous a très protégés, on a été chouchoutés dans l'enfance. On a été couconnés, en fait, mais du coup, on n'a jamais parlé de notre histoire dans la famille. C'est très tabou. Mais vous vous le faites payer l'une à l'autre, cette souffrance commune que vous avez ? Je pense qu'en fait, c'est plutôt la réaction qu'on a eue l'une et l'autre par rapport à cette chose-là. Il y en a une qui a vécu... Moi, personnellement, je pense que je l'ai vécu différemment de Pauline puisque moi, je pense que dans ma tête, je me suis dit il n'y a plus de papa donc il va falloir trouver... Je pense que j'ai voulu prendre un peu la place qui ne me revenait pas. Et du coup, j'ai voulu réparer des choses à la maison, des vases cassées. Vous êtes devenue le petit mec Oui, voilà, c'est ça. J'ai voulu bricoler, apprendre des choses plutôt masculines, quoi. Pour pallier un peu à ce manque-là, je pense. Bien sûr. Et c'est là où vous êtes éloignée. Et je pense que j'ai voulu la protéger quelque part parce que c'était une souffrance pour moi mais je pense que c'était une souffrance pour elle aussi. C'est fou parce que vous le décortiquez quand je vous écoute, pardon, je vais laisser la parole à Tacha, mais je trouve que vous le décortiquez bien, vous l'analysez bien, vous êtes très juste et sans agressivité vis-à-vis de votre soeur puisque vous n'arrêtez pas de lui dire on ne l'a pas vécu différemment. Enfin, vous lui pardonnez mais vous expliquez aussi ce qu'elle a pu ressentir et que vous ne soyez pas capable de vous parler alors que vous avez l'air d'avoir tellement accès. Parfois, quand on a des gens sur ce plateau qui sont bloqués, c'est parce qu'on voit bien qu'ils n'ont pas réussi à analyser et qu'ils n'arrivent pas à dépasser ça. Vous vous analysez avec beaucoup d'intelligence et vous n'arrivez pas à dépasser ça. Non. Pas aujourd'hui, en tout cas. Natacha, qu'est-ce que ça ? Vous y arrivez quand même en le disant là mais peut-être que vous avez besoin d'un tiers et peut-être que nous, aujourd'hui, on fait tiers pour vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas collées toutes les deux en train de vous échanger des choses aigrodouces mais nous, on fait peut-être tiers pour vous permettre de pouvoir échanger ça. Sinon, oui, vous avez raison. Une même histoire, on n'a jamais les mêmes souvenirs et on ne pense jamais la même chose et on ne ressent jamais tout à fait la même chose. Frères et sœurs, jumeaux, jumelles, peu importe. Et c'est vrai, je partage votre avis. Je pense que quand votre père malheureusement est mort, vous avez voulu prendre cette place-là. Au fond, il y avait ce couple parental et puis il y avait vous, une sorte, même si ce n'est pas vraiment un couple, mais dans la représentation des enfants, le couple et peut-être que vous avez voulu essayer de réparer les choses en prenant la place du père. Et puis, dans l'histoire des jumeaux, parce que, sans faire de généralité, parce que tous les jumeaux sont différents, il y a quand même des stades d'organisation qui sont d'abord la fusion. Quand les enfants naissent, de zéro à deux ans, c'est une relation fusionnelle. C'est un peu induit par les parents qui sont un peu sous l'eau, il faut le dire, parce qu'il faut bien les nourrir et il faut bien faire tous les soins pour les enfants. Et en même temps, avec l'idée qu'il ne faut surtout pas faire de différence, qui ne peut pas être toujours terrible pour les enfants. Et puis après, arrive à... On pourra en reparler, ça, Faustine. Et puis arrive après, après deux ans, c'est ce qu'on appelle le stade de la complémentarité. Ça veut dire qu'on commence à appréhender le monde. Et puis, ce n'est pas terrible pour les jumeaux parce qu'au fond, les parents les opposent toujours. Toi, tu aimes bien le bleu, toi, tu aimes le vert. Enfin, ils se construisent... On les construit l'un par rapport à l'autre, ce qui ne les aide pas. Et votre papa, malheureusement, est mort pendant cette période-là, donc à un stade charnière, juste avant l'autonomie. L'autonomie, c'est quand on arrive à l'école et quand on commence à se faire des amis. Et il y a deux stades d'autonomie, c'est l'école et après le collège. Et vous dites vous-même que le collège, ça a été désastreux. Oui. Parce que quand on veut s'autonomiser, trouver ses amis, faire ses choix, et si les deux jumeaux ne sont pas prêts et ne sont pas au même stade, ça peut être extrêmement douloureux. Au fond, il y a des conflits entre jumeaux, mais ça je pense que c'est pour un peu tout le monde, et ou quand le couple de jumeaux, je suis désolée, ou quand la paire de jumeaux n'est pas assez tournée vers l'extérieur, et ou quand on reste fixé à un stade. Alors, soit on reste fixé dans la fusion, soit on est complémentaire, mais quand on reste là, on n'arrive pas à bien se développer. Vous vous appelez beaucoup, vous vous voyez beaucoup, c'est-à-dire que vous pourriez me dire on passe notre vie ensemble, on se dispute tout le temps, ou est-ce qu'au contraire vous avez décidé de prendre des chemins vraiment, même physiquement, lointains ? Du coup, on est assez proche de nos frères et sœurs, donc il y a souvent des repas de famille organisés, donc on se revoit, on se voit souvent dans ces périodes-là, mais sinon après, ça m'arrive d'aller vers elle et de lui dire est-ce que je peux passer chez toi, même des fois je passe à l'improviste et du coup ça ne lui plaît pas. Ça, ça arrivait plus d'une fois. Mais sinon, oui, moi je sais que j'aimerais bien passer du temps avec elle mais sans qu'on se dispute tout le temps comme ça. Pauline, on ne vous entend pas depuis tout à l'heure. Moi, je sais que moins je la vois, mieux je me porte, c'est peut-être méchant de dire ça, mais je la vois toute une journée, à la fin, j'en peux plus, je ne peux plus. Vous vous rendez compte, Pauline, que ce que vous dites, c'est dur ? C'est méchant, mais moi je pense qu'elle a pris une place qui n'était pas la sienne. Vous vous rendez compte, c'est difficile, c'est hyper dur ce que vous dites. Oui, mais c'est ce que je ressens aussi, c'est ce que j'ai vécu. Elle a vécu la chose de sa façon, moi je l'ai vécu terriblement, la place qu'elle a pris. Oui, je sais que... Donc je suis désolée, mais c'est la vérité. C'est pour ça en fait que je n'essaie jamais de me rapprocher d'elle parce qu'à chaque fois que j'ai fait l'effort de calmer le jeu ou d'être gentille avec elle, elle prend ça comme de... Je ne sais pas, elle se sent agressée en fait quand je fais un pas vers elle. Alors moi forcément, j'en fais deux en arrière. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné ? Pauline, je vous vois faire non de la tête. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas pardonné, quelque chose qui pourrait justifier ? Il y a plein de choses. Votre phrase, elle est presque... Je ne sais pas si c'est ce qu'en pense Natacha, mais elle est presque en colère. Oui, on entend, enfin excusez-moi, mais on entend un peu d'agressivité, on entend la colère, l'agressivité. C'est comme si vous vous sentiez envahie par votre sœur, quoi qu'elle fasse au fond. Ah bah oui, c'est ça. Oui ? Moi, il y a eu des choses, il y a eu des paroles, des violences que je n'ai pas digérées du tout et que je ne digérerai jamais. Je passe au-dessus, mais il y a des choses qu'on ne pardonne pas et aujourd'hui, c'est comme ça. Après, ça ne m'empêche pas parce que pour moi, la famille quand même, c'est quelque chose d'important. De rester quand même auprès d'elle, un minimum. Mais me donner comme tout le monde se donne aujourd'hui en tant que jumeau, j'y arrive pas. Mais il ne s'agit pas de se donner, on peut être jumeau, bien s'entendre. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de l'histoire des jumeaux, c'est avoir chacun ses désirs, ses aspirations, être différent au fond. Ce n'est pas parce que vous êtes tous des jumeaux que vous êtes identiques. Donc ce n'est pas non plus, même si vous l'êtes physiquement, même pas tout à fait, d'ailleurs, même pas tout à fait, mais à l'intérieur, vous êtes chacun des sujets. Mais après, peut-être que c'est mieux de demander, de dire, puisque vous avez l'air d'avoir beaucoup de ressentiments, il vaut mieux peut-être les poser sur la table et essayer d'expliquer autour de ça. Parce qu'effectivement, on sent votre souffrance à toutes les deux. Est-ce qu'il n'y a pas surtout un terrain d'entente à trouver pour se dire au moins, on ne sera peut-être jamais les plus proches du monde, mais au moins, apaisons les choses pour se parler gentiment et tirer le meilleur de ce qu'on a attiré dans notre relation, même si on ne sera jamais fusionnel, complice comme les autres jumelles. Peut-être au moins, enterrer l'âge de guerre à défaut de se parler gentiment, au moins, ne plus mal se parler. Oui, et puis vous savez, les conflits, moi, je vais préférer les conflits à l'indifférence parce que les conflits, il y a toujours une marge de progression et on peut toujours se réconcilier. L'indifférence, c'est plus compliqué. Alors, on entend combien c'est conflictuel aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ça va toujours l'être. Oui, oui, les relations bougent jusqu'au dernier moment. Voilà, jusqu'au... Qui a décidé de venir ici, en fait ? Du coup, c'est moi qui ai décidé... Bah oui, je l'imagine bien, Laura. Et vous avez accepté, en plus, c'était pour... Vous avez accepté, Pauline. J'étais d'accord, j'ai tout de suite dit oui, pourquoi pas. C'était dans une optique de lui faire plaisir parce que je sais qu'elle aime un petit peu l'univers... La télé, oui, oui, bien sûr, mais ce n'est pas une critique, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi parce qu'ils viennent. Non, mais justement, ce n'était pas vraiment ma démarche à moi puisque moi, ce n'est pas un univers que j'aurais... C'est ça qui me dérange, en fait, elle prend toujours... Elle pense vraiment pas. C'est pour lui faire plaisir, mais je n'ai rien demandé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle pense pour vous, que vous pensez pour votre soeur ? Elle pense pour moi. Oui. Elle pense pour moi. Après, oui, oui, ça me fait un peu plaisir. Mais je ne suis pas là pour me montrer à la télé. Si je suis venue, c'est vraiment pour avoir l'avis d'un psychologue, pour voir les autres jumeaux, la jumelle à côté de nous. Donc, voilà. Vous allez bientôt être maman. Oui. Vous savez que c'est un cadeau dans la vie d'une tata ? Oui, oui. C'est-à-dire que peut-être cette main tendue, il faut savoir la recevoir aussi pour votre petit garçon qui va arriver. Oui, bah oui. Elle a sa fille et... Elle vient à la maison, elle fait le bazar et tout, mais bon, c'est ma petite chouchoute quand même, quoi. Ce n'est pas parce que c'est sa fille que je ne vais pas la considérer comme mes autres neveux, nièces. C'est... Voilà. Mais, voilà, je n'arrive pas à faire la part des choses... Et quand vous la voyez en souffrance de votre soeur, votre cœur n'est pas touché ? Juste ça. Juste touché parce qu'on est toujours triste de voir quelqu'un triste, ne serait-ce que ça. Bah... Oui, oui, dans le fond, oui, ça me touche parce que ce qu'elle a dit aujourd'hui, elle ne l'a jamais dit et je pense que tout le monde va être surpris par ce qu'elle a dit aujourd'hui. Mais... ça vous fait peut-être réfléchir dans le bon sens aussi les choses douces qu'elle a dit aujourd'hui. Peut-être que vous allez cheminer après cette émission, réfléchir un peu. Peut-être, peut-être, mais j'aurais aimé l'entendre avant l'émission, justement. Mais je me dis, pourquoi... Oh, ça sort quand ça sort, vous savez. Après, tant mieux, si elle l'a dit aujourd'hui, tant mieux. Mais j'aurais aimé l'avoir avant. C'est courageux qu'elle le dise aujourd'hui. Elle le dit devant témoin, elle le dit devant nous. Ça aurait été plus facile de ne rien dire. Elle le dit dans un univers gemellaire aussi, donc c'est pas anodin. Enfin, c'est pas juste un plateau télé. devant ma famille, devant... Bah là, elle le dit devant la famille Après, Pauline, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Le passé, c'est le passé. Tout ce qui s'est passé, on n'en parle plus, c'est tout. À un moment donné, il faut avancer. Moi, j'en ai marre d'être toujours à ce stade de conflit qui me pourrit la vie. Mais à un point, tu peux même pas t'imaginer le mal que ça peut me faire. Et toi, tu restes dans ta lancée avec tes œillères, ton nombril et quand je te parle, t'entends pas. Et ça, ça me blesse, mais au plus haut point, Pauline. Je peux comprendre. Mais tu dis, le passé, c'est le passé. Je veux bien. Mais c'est au présent aussi. Donc, je sais pas à quoi te répondre, Laurent. Je sais pas. Tu vois pas tous les témoins ici. Ils ont tous une complicité. Même s'ils ont des moments où ils ont des conflits, ils arrivent quand même à communiquer. Nous, on n'y arrive pas. Il y a un stade où à un moment donné, je vais plus avoir la patience de te montrer que je suis là. À un moment donné, tant pis. Tu vois bien qu'il y a déjà eu beaucoup de différences entre nous. Si tu comprends pas aujourd'hui, il n'y aura plus de suite. Écoute, je peux plus. C'est tout. C'est comme ça. À un moment donné, je pense que j'ai été vraiment patiente avec toi. Si tu veux pas faire l'effort, je prendrai ma vie. Carmen Hélène, ça vous parle ? Parce que vous aussi, vous avez été dans le conflit, mais maintenant, ça va mieux. Oui, oui. On a trouvé l'équilibre parfait, en fait. Ah, mais vous avez été aussi dans un rapport un peu compliqué ? Oui, mais c'est un peu un petit mélange des deux parce qu'il y avait aussi une histoire de copains. Toujours les pièces rapportées, les boulets, les boulets de cette émission. Mais enfin, c'est... Au départ, en fait, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble et moi, c'était un ami de base à moi, en fait. Ah ! Non, non, c'était très bien. Mais du coup, ils sont sortis ensemble et ça faisait 4-5 ans à ce moment-là. On s'est construits ensemble aussi. Enfin, mes 17 ans, je me suis construite, en fait, avec Léna et Léna depuis bien longtemps. Mais au final, j'ai passé mon adolescence et on va dire la jeune adulte aussi grâce à lui. Donc... Et vous l'aimiez pas trop ? Non, à la base, je l'adore même encore aujourd'hui. C'est un frère comme moi, justement. C'est peut-être... Un peu trop proche. Voilà. Vous avez l'impression de l'avoir un peu perdu lui et un peu perdu elle. Mais c'était... En fait, c'était... Je commençais un peu trop à me mêler de leur couple, en fait. C'est un moment où ça allait un peu moins dans le couple. Ils se disputaient souvent. Et moi, directement, quand je vois ma sœur triste ou qui a tendance à plus s'écraser que moi, enfin, ça me mettait un peu hors de moi. Et il n'y avait pas eu de tension avant, maternelle, au collège comme pour nos autres invités ? En fait, si. En fait, les Naïmo, on a toujours été très fusionnels. C'est-à-dire qu'on faisait les mêmes activités dans le sport, dans le mouvement de jeunesse, à l'école, on est dans les mêmes classes. Et ça, de nos 4 ans jusqu'à nos 18 ans. Du coup... Oh, vous êtes midi. Mais justement, il y avait toujours... À force d'être toujours vus en binôme, on a très vite ensuite été toujours comparés. Toujours. Mais c'était jamais d'une volonté... C'est l'extérieur, c'est eux qui... Enfin, c'est l'extérieur, le regard qu'on a posé sur vous qui a fait naître une rivalité qui n'était pas là, en fait. Il y a eu de l'extérieur, évidemment, mais après, il y a eu une comparaison entre nous aussi. Il faut dire, en même temps, c'est vrai que les jumeaux, on se dit toujours lequel est le plus joli, lequel est le plus drôle, lequel est le plus sympa, lequel est le plus intelligent. C'est les gens qui comparent. Oui, et c'est extrêmement difficile pour eux, évidemment. Et puis, il faut savoir que ça s'est... Et... Bah, tiens, ta soeur, elle est quand même beaucoup, je ne sais pas, plus souple que toi, plus... Elle travaille mieux ou ce que vous voulez. Et... Oui, pourquoi pas. Donc, le premier exemple qui vous vient. Bien, c'est plus souple. C'est plus souple. Pourquoi pas ? Vous n'avez jamais consulté, vous. Je vais m'allonger, Faustine. Non, mais c'est vraiment flagrant, mais encore aujourd'hui, il y a un naturel et c'est pas... On voit que ce n'est pas une volonté méchante de le dire, mais c'est un peu maladroit, mais on nous dit souvent quand on nous rencontre. Oh, tiens, il y en a une un peu plus jolie et il y en a une un peu plus drôle que l'autre. On se dit toujours. Oui, c'est ça. Non, mais d'où on peut dire quelque chose comme ça ? C'est insupportable. C'est comme si on avait une réussie, une ratée, quoi. Oui, mais du coup, il y a une rivalité entre nous parce que du coup, même quand on me dit simplement oh, ta soeur, elle est très jolie aujourd'hui, c'est une pensée positive que j'ai pour elle, mais direct après, je me dis... Et moi ? Oui, mais pourquoi dire ta soeur, elle est jolie aujourd'hui et pas dire ah, t'es très jolie aujourd'hui. Oui, oui. C'est ça, c'est-à-dire que c'est toujours dans une organisation par rapport à l'autre et c'est ça qui va pas. En fait, on ne se limite jamais à l'action que d'une. Si par exemple, voilà, Carmen a eu de super bons points, directement, on va faire une conversion de faire l'ENA, elle a plus de mal, elle prend plus de temps, par exemple, pour des travaux, pour étudier, pour comprendre de la matière. Et directement, on va partir sur l'opposé. Laquelle est la plus souple ? On va pas faire de démonstrations sur le plateau. Ça a jamais clashé, clashé entre vous ? C'est vraiment la grosse dispute et après, on se parle pas, quoi. Si, si. C'était avec l'histoire du copain, donc ça commençait à devenir un peu tendu parce que je m'entendais de moins en moins avec lui. Et donc, par la suite, ce qui a été un peu... Ça allait mieux après avec le petit copain, on n'arrive pas à parler, mais ce qui a été le problème par la suite, c'est que Carmen a cherché son épanouissement personnel, on va dire, sans moi. Je me suis dit, en fait, il y a des conflits parce qu'on est un trouble. En fait, elle est venue au cinéma avec nous, au restaurant avec nous, on avait les mêmes sorties, les mêmes amis. Et à un moment, je me suis dit, en grandissant, les gens se mettent en couple et ça a été maladroit et très brutal. C'est lui, le trouble ? Oui. Je suis au milieu, vous voyez. C'est toujours bien. Vous êtes toujours avec lui, d'ailleurs ? Oui, toujours. Ça fait combien de temps, cette histoire ? J'ai rencontré mes 17 ans, ça va faire 6 ans et demi. Ah, quand même ! Oui, oui. Et alors, du coup, ce jour-là, il y a eu un vrai clash et après, vous n'êtes plus parlé ? Ma soeur a commencé à prendre son côté avec son copain et on s'évitait. Donc, il faut savoir, on faisait tout ensemble, tout. même à trois. Ah, je ne veux pas savoir. On veut savoir parce que lui, il sait laquelle est la plus souffle. Je me suis un peu mal exprimée, non ? Mais je veux dire, non, c'était au restaurant, c'était un cinéma, c'était même parfois aller juste passer chez lui. On était à trois et après, ma soeur s'est un peu rendue compte, elle a commencé à faire des choses à deux et moi, du jour au lendemain, c'est vrai que ça a été un peu brutal de sa part. Ça n'a pas été un peu que le petit copain que la jumelle, ça a été un peu d'un coup qu'avec le copain. C'est mignon parce que quand vous racontez cette histoire, on voit que vous prenez soin encore de ne pas la vexer. Vous dites, je ne crois pas dire de bédé. Elle a pris un peu. Vous ne voulez surtout pas faire renaître des conflits d'antan. Non, mais ça a quand même permis. Après, j'ai dû apprendre à faire des choses toute seule. C'était faire mon shopping, c'était aussi sortir sans ma soeur parce que même si je sortais avec des amis que je venais de rencontrer en bachelier, parce que d'office, on était différentes études, c'était tout nouveau. J'avais des amis différents. Il fallait toujours que ma soeur soit là. J'étais différente quand elle était là. Je m'amusais plus facilement. Je me lâchais un peu plus. Et du jour au lendemain, je devais faire sans ma soeur. Même mes amis ont remarqué. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai découvert que je pouvais m'épanouir toute seule. J'aime maintenant sortir avec mes propres amis. Donc finalement, c'était un mal pour un bien. Et vous êtes réconciliée depuis combien de temps ? La dispute a eu lieu il y a deux ans. Pendant un an, ça a été tendu. On s'évitait. C'est des conflits permanents. Ça pouvait même dire que j'allais à la salle de sport. J'allais à la salle de sport. Elle arrivait avec Alexis, son petit copain. On ne se parlait même pas. Je rentrais à la maison avec ma voiture. Vous devez en souffrir. C'est dur de s'éviter. Oui, oui. Pourtant, on se voyait très souvent, mais on ne se parlait pas. Et alors, qui a fait le premier pas pour se réconcilier ? Qui a fait le premier pas ? Je pense qu'il y a quand même de moi qui est quand même venu à me parler à ma sœur. Et moi aussi qui ai essayé de me montrer plus agréable aussi avec Alexis parce que c'était quand même aussi comme un frère pour moi aussi. Donc ça s'est fait doucement. Et aujourd'hui, chacun a sa juste place. Vous n'êtes pas un trouble et chacun a son univers. Vous avez découvert que vous pouviez être heureuse sans votre sœur. Finalement, c'était un clash pour que tout le monde revienne à sa place. Oui, c'est ça. Moi, je pense que ça aurait peut-être été mieux s'il n'y avait pas eu clash. Mais il était nécessaire ce clash au fond. Et puis ça a permis que tout le monde se positionne parce qu'effectivement le trouble après. C'est un bon sujet qu'on va traiter. Ça peut marcher. Ça peut marcher les troupes. C'est vrai. C'est un autre sujet mais peut-être pas avec deux sœurs ou deux frères. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est un petit détail. C'est un détail quand même important. Et donc là, ce n'était pas possible. Et c'est vrai que... Et c'est vrai que... Non, je ne vais pas y arriver. Vous avez dit qu'on fait souvent la blague. C'est pas nouveau. Non, mais c'est vrai que ce clash a permis de remettre les choses à leur place. Et que les amoureux, indépendamment de se dire que ce sont des boulets dans la relation, ce ne sont pas toujours des boulets, mais c'est un vrai sujet parfois pour les jumeaux et les jumelles parce qu'à la fois, il y a la rivalité. Est-ce qu'il va détruire notre couple de jumeaux et de jumelles ? Il y a ça qui se joue. Et puis, il y a une comparaison. C'est marrant. On a tendance à se voir. On nous dit tout le temps que vous ressemblez très fort. Et au final, pour nous, on est différentes. Et donc, j'ai toujours tendance à voir Léna, toujours été plus féminine. Je me disais, quand on arrivait à deux, je me disais toujours que les garçons vont se diriger vers elles. Donc, il y avait toujours aussi cette espèce de rivalité. Même, mes débuts avec Alexis, parfois, je me disais qu'on ne peut pas s'empêcher de nous comparer. Donc, peut-être qu'ils se disent que je serais sortie avec la moins jolie. Ou la moins... Enfin, on ne peut pas s'empêcher de se dire... Oui, de se comparer. On se dit, c'est peut-être... Vous, dans votre regard, vous disiez que c'est moins au mieux. Exactement. Mais c'est ça, la rivalité. Ce n'est pas la même chose que la jalousie. La rivalité, c'est de penser que l'autre est mieux et que forcément, l'autre est plus heureuse que soi et on veut être l'autre. Exactement. Vous voyez ça ? Ça vous parle ? Non, oui. Parce qu'on continue à travailler sur votre histoire. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, alors, nos marraines de cœur, ces trois histoires très différentes ? C'est des histoires qui sont très douloureuses. Enfin, nous, on est étonnés parce que... Je parle pour nous parce qu'on s'est parlé, vous n'avez pas remarqué, on s'est parlé, on a communiqué par télépathie comme on le fait tout le temps et par beaucoup de regards. Non, non, non. On les trouve très troublantes et à la fois, on ne sent que de l'amour. Même dans votre relation à toutes les deux, on ne sent que ça. Et je pense qu'il en faudrait peu pour que vous trouviez cet équilibre dont vous avez toutes les deux besoins. C'est évident, vous avez vécu visiblement une histoire absolument épouvantable. pour nous, on a vécu des deuils aussi, on a perdu des frères, on s'est resserré dans ses deuils, on s'est resserré dans ses relations. Ce n'était évidemment pas à cet âge de construction comme vous l'avez expliqué tout à l'heure qui était tellement précoce, tellement dur. Mais on sent que... Enfin, dans vos regards, nous, on est en face de vous, on vous voit, on ne voit que de l'amour. Donc, le conseil qu'on pourrait peut-être vous donner, c'est cultiver vos particularités, votre complémentarité et vous serez très heureuse parce que nous, on ne fait que ça. On n'est pas en compte. Il n'y a pas d'injonction à être comme ci ou comme ça. Vous parliez tout à l'heure des jumeaux en disant nous, on n'est pas comme vous. Mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas de modèle. Vous n'avez pas besoin d'être fusionnel, vous n'avez pas besoin d'inventer votre relation à vous, j'ai envie de dire. C'est la société qui a un tas de clichés sur les jumeaux. Moi, je disais ça plutôt dans le sens même physiquement. On n'a pas le même style vestimentaire. Tout à l'heure, Fostil faisait remarquer à quel point vous ressemblez dans tous les cas. Vous n'avez pas la même relation, vous avez quand même des traits. Oui, mais peu importe, on s'en fiche en fait. Oui. Il y a des jumeaux qui peuvent être radicalement différents. Moi, j'ai l'impression que tout nous sépare en fait, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. On n'a pas les mêmes passions. Elle va être plus attirée par... Oui, mais après, on est quand même capable de s'entendre quand il y a des choses. Quand on a un projet en commun, une sortie en commun, on a été capable plus d'une fois de s'entendre et même c'est au tac au tac et ça fonctionne très bien. Je n'ai aucun point commun avec mon frère. Mais alors, genre aucun. Et Dieu sait que je l'aime, mais justement, c'est ce qui fait qu'on s'enrichit. On a des choses à partager. Mais il faut ouvrir son cœur. En fait, je pense que vous en êtes juste là. Il faut un moment, choisir que ça va s'apaiser. C'est fermer la porte de la colère et se dire, voilà, maintenant, je décide que ça va bien se passer. Il faut déjà faire ce premier pas. C'est le plus important. Mais c'est comme si vous le regrettiez quand même, que vous ne soyez pas plus semblable au fond. Parce que vous dites, ah non, je ne veux pas, au fond, on ne va pas se voir, on n'est pas... Mais on entend un regret comme si c'était un vrai regret de ne pas se ressembler plus, de ne pas penser plus pareil. Vous aviez peut-être aimé avoir une jumelle comme ça, fusionnelle, identique. Moi, j'aurais aimé avoir, oui. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'entends. Peut-être, oui. C'est un peu le chemin inverse de Carmen et moi. Carmen et moi, on était copiés-collés. Tous les gens nous considéraient de la même façon, c'était toujours les jumelles et pas les naïs-Carmen. Et on a trouvé des petites différences. Ça peut être le trait de caractère, ça peut être des amis ou hobbies qu'on trouve séparément et qui nous rend encore plus fusionnels. Et je crois que vous, c'est le fait inverse. Vous êtes différente et il faut trouver un peu quelques points communs. Mais vous ne pouvez pas faire payer à l'une ou à l'autre de ne pas être celle que vous attendiez. Malheureusement, à un moment, il faut faire le choix aussi de s'accepter tout simplement comme on est. C'est déjà de la chance, encore une fois, d'être une famille nombreuse, d'avoir plein de frères et sœurs et d'avoir une jumelle. J'aurais adoré avoir une jumelle. C'est de la chance. Non, mais c'est vrai. Après, c'est pas parce que je ne suis pas féminine qu'on ne peut pas partager des moments ensemble. Le maquillage, je connais quand même. Si tu veux, je vais mettre une perruque. J'espère qu'en tout cas, on va réussir à terminer cette émission sur votre sourire un peu retrouvé. Et toutes les deux, on parle. On fait ce qu'on veut. On va dîner. Là maintenant, vous passez l'après-midi, la soirée ensemble et vous parlez. Quoi qu'il arrive, il y a des choses à dire. Merci en tout cas à tous d'avoir partagé ces relations si compliquées, si complexes et en même temps si passionnantes à vos côtés. Merci Natacha de nous avoir éclairées. Vous me direz si vous êtes souple. Voilà. On va se tréter pour passer une belle après-midi sur France 2. Merci d'être avec nous. A demain. Sous-titrage ST' 501